Robin, mon nom de baptême, provient du livre de la Genèse, chapitre 29, verset 32 des Écritures. Hormis le fait que ce livre et moi ne soyons de couleur noire, je ne partage aucun point commun avec la Bible. Hurricane, Ouragan, est le nom que j'ai acquis plus tard dans ma vie professionnelle. Il traduit fidèlement les forces destructrices qui font rage dans mon âme. Carter, est mon nom d'esclave, c'est un nom comme un autre sans aucun intérêt particulier, mais c'est celui qui figure sur mon acte de naissance. Debout sur le seuil de ma chambre, remplissant presque tout l'encadrement, se tenait un gros homme blanc. Mais ce qui m'a collé une frayeur affreuse, c'est que cet homme portait un uniforme bleu, qu'un insigne argenté était aggravé sur sa poitrine, et qu'un pistolet démesuré pendait à sa taille. C'est partout dans le monde que cela ne signifie pas flic, autant dire qu'il n'y a pas de nègre à Harlem. C'est toi Robin ? Oh oui, monsieur. Allez habille-toi, on voudrait te causer. J'étais tenté de prendre mes jambes à mon cou. J'aimerais bien que tu te mettes à courir, petit nègre. Comme ça, je te trouverai la peau du cul une fois pour toutes. L'idée d'étaler me quitta instantanément. Je devrais t'éclater ta putain de cervelle ! La frayeur qu'on me causait à cet homme fut telle que mon corps fut alors pris d'une rage dévorante. À partir de maintenant, tout homme qui portera les mains sur moi sous le coup de la colère n'aura pas le loisir d'enjouir le lendemain. Et cela valait pour n'importe qui, qu'il soit noir, blanc ou en technicolore, que ce soit mon père, un flic ou un pasteur ! Robin ? Je me suis retourné, me suis retrouvé face à une jeune femme couleur café, ses cheveux noirs reposés sur ses épaules encadrant un visage à cajou d'une pure beauté. Tu es Robin Carter ? Je n'ai pu que haucher la tête aïurie. Je suis Hazel. Mon visage a dû refléter de l'incrédulité car elle a ri et a dit « Ah, que tu le veuilles ou non, nous sommes cousins germains. » Et je suis celle qui est mariée. « Alors, tu peux cesser de me lorner avec cet œil l'opérique ? » Elle rit encore. « Qu'est-ce que tu penses de mon carrosse ? » Qu'est-ce que j'en pensais ? « Cette voiture était mon fantasme. » « Cette femme était l'incarnation de mon idéal romantique. » « Bouge pas ! » « Nous sommes la police. » « Maintenant, lève-toi bien gentiment et habille-toi. » « Tu es en état d'arrestation, d'arrestation ! » J'avais une dette envers la justice depuis mon évasion de James Burke. « Un soir, en rentrant du club service et que j'étais légèrement éméché, nous avons décidé de prendre un raccourci à travers le gymnase. » « L'équipe de boxe du régiment s'entraînait ce soir-là et nous les avons regardés pendant un bon moment. » « Alors pourquoi tu ne vas pas jusqu'au bout des choses en allant répéter au monsieur qui est là ce que tu viens de me dire ? » « Peut-être qu'il peut t'arranger ça. » « Lieutenant ? » « Lieutenant ? » « J'ai ici un copain qui pense être capable de boxer. » « À vrai dire, il croit honnêtement pouvoir battre tous vos élèves sur le champ. » « Alors il m'a demandé, de vous demander, si vous pourriez le laisser faire un essai pour intégrer l'équipe. » « Alors comme ça, tu crois vraiment que tu peux boxer ? » « Le lieutenant me fit signe de monter sur le ring. » « Il était désormais trop tard pour reculer, je me suis hissé sur le ring. » « Glenn sautia de son coin et projeta un jab en direction de ma tête. » « Puis je décochais mon premier coup. » « Bien entre ! » « Le protège-dents de Glenn vola hors de sa bouche. » « Tout en l'arène s'immobilisa. » « On aurait pu entendre les nuages passer au-dessus de nos têtes. » « Puis éclata le tohu-bouhu des spectateurs. » « À présent, on m'applaudissait, moi. » « C'est à cet instant-là de ma vie, après avoir recherché le conflit pendant tant d'années, que j'ai su enfin ce pour quoi j'étais fait, la boxe ! » « Right » « hadaaaage de… » « Jit